Bonjour, aujourd'hui je vous donne la méthode la plus rapide pour que vous arrêtez de vous noyer en crawl et enfin maîtriser les bases indispensables de cette nage. C'est facile pour n'importe quel débutant de nager le crawl sans s'essouffler à condition de travailler les bases indispensables de cette nage parce que chaque partie peut être travaillée séparément. On peut totalement isoler la partie de la respiration, la partie des bras et la partie des jambes avec des exercices simples, des exercices que je vais vous montrer et des exercices qui vont vous permettre de totalement maîtriser cette nage. Et j'aimerais vous poser plusieurs questions. Est-ce que vous n'en avez pas assez d'être épuisé au bout d'une longueur en crawl ? Est-ce que vous n'en avez pas marre de ne pas savoir comment placer votre respiration dans cette nage ? Et aussi, est-ce que vous n'en avez pas marre de cette frustration à ne pas savoir comment effectuer le bon mouvement avec vos bras ? Et est-ce que ça vous énerve que vos jambes coulent dans cette nage ? Est-ce que pour vous aussi, tout se mélange dans votre tête quand vous essayez d'allier les bras, la respiration et le mouvement des jambes ? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser au pire scénario ? Être totalement démotivé et se résilier à arrêter la natation à cause de ces petits détails ? Et je comprends tout à fait la frustration que vous pouvez ressentir. Je comprends parfaitement que ça peut peser sur votre motivation ou sur votre engagement à faire vos séances de natation. Mais ce n'est pas du tout de votre faute. Il faut comprendre que sans des bases solides en natation, on ne peut pas rapidement évoluer. sans avoir une structure, une méthode et des bonnes fondations dans cette nage-là, il est impossible de progresser rapidement en crawl. Ce n'est pas évident quand on n'a pas la bonne manière de s'entraîner, quand on ne connaît pas les meilleurs exercices pour construire des bases solides. Et je comprends tout à fait que c'est difficile pour vous sans la maîtrise totale de votre respiration, du mouvement des bras ou des battements de jambes. C'est comme si on essaie de construire un immeuble de plusieurs étages sans des fondations solides et profondes. Cet immeuble est destiné à s'effondrer. Et finalement, si le problème, c'était de vouloir maîtriser le crawl d'un coup avant de maîtriser les bases, les fondamentaux de cette nage-là, est-ce que cette nage ne serait pas plus facile si vous arriviez à comprendre la respiration, puis le mouvement des bras, et enfin le bon battement de jambes ? Et la maîtrise du crawl ne serait-elle pas plus simple en maîtrisant d'abord ses bases, ses fondations-là ? Plus un bâtiment est élevé, plus solide doivent être les fondations. Il suffit de franchir les étapes pas à pas, dans le bon ordre, avec la bonne méthode et sans vouloir tout faire d'un coup. Posez les bases en travaillant sur des exercices isolés et à la portée de tous pour maîtriser correctement la respiration, le mouvement de bras, le mouvement de jambes. Vous allez créer des automatismes et il deviendra très facile de nager le crawl. Vous allez construire une nage efficace. C'est avec une maîtrise parfaite des fondamentaux du crawl que vous arriverez à nager plus facilement, sans vous essouffler et sur de plus longues distances. En réalité, il n'y a que trois mouvements à connaître. Et vous verrez qu'en travaillant sur ces trois bases, sur ces trois fondamentaux, vous allez acquérir des automatismes qui vous permettront de nager le crawl beaucoup plus facilement. Vous verrez que ça deviendra beaucoup plus simple de nager le crawl par la suite. Grâce à des exercices spécifiques et isolés à ces trois fondamentaux, vous allez réussir à maîtriser totalement la respiration en crawl, le bon mouvement de bras et les jambes, les battements de crawl. Et par définition, en maîtrisant tout ça et en créant des automatismes, la nage complète, la nage du crawl dans son ensemble deviendra beaucoup plus facile. Et imaginez, que se passera-t-il pour vous quand vous allez être un nageur capable d'enchaîner les longueurs en crawl sans vous essouffler ? Dans quel état d'esprit vous allez être quand vous allez totalement maîtriser la respiration en crawl et que cette dernière ne vous posera plus aucun problème ? Que se passera-t-il quand vous allez nager le crawl sans le moindre défaut technique ? Comment vous vous sentirez quand vous allez faire des progrès fulgurants dans cette nage-là ? Quel regard porteront vos proches quand vous allez effectuer vos meilleurs résultats en crawl ? Quelle joie vous allez ressentir quand vous allez avoir la bonne technique pour votre traction de bras, vos jambes et votre respiration ? Imaginez quand vous aurez une nage efficace et économe. Quels seront vos nouveaux objectifs quand vous aurez explosé vos résultats actuels ? Est-ce que vous n'allez pas être plus épanoui, plus enthousiaste et plus heureux ? Je suis persuadé que vous allez adorer nager sans vous soucier de la distance, sans vous soucier de votre souffle et sans vous soucier de votre endurance. Seulement, enchaînez les longueurs pour le plaisir de nager, pour le plaisir de ce sport. Et vous méritez d'atteindre ce résultat. Vous avez le droit d'atteindre ce résultat. Avec tous les efforts que vous faites, évidemment, vous avez vous aussi le droit d'enchaîner les longueurs en crawl sans être à bout de souffle. Il y a des personnes qui y arrivent et qui sont beaucoup moins sportives que vous. Ils sont beaucoup moins investis dans cette discipline que vous ne l'êtes. Et si des personnes comme celle-ci peuvent y arriver, je vous garantis que vous aussi, vous pouvez y arriver. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de monde arriver à maîtriser le crawl. Il y avait des personnes très jeunes d'un côté, des personnes très âgées aussi. Et j'ai également appris à nager à des personnes handicapées. Tout ça pour vous dire que c'est à la portée de tout le monde et que vous pouvez y arriver. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient nager le crawl sans être à bout de souffle. Alors qu'on voit les autres à côté nager sur de longues distances, enchaîner les allers-retours sans se fatiguer. Et peut-être que vous aimeriez être dans cette situation. Je vous rassure, vous avez le droit et vous méritez d'être dans cette situation-là. Et j'ai créé une méthode progressive et pas à pas qui va vous permettre de maîtriser totalement les bases, les fondamentaux de cette nage du crawl. J'ai élaboré cette méthode avec mon expérience d'entraîneur et c'est une méthode qui m'a permis d'aider des centaines de nageurs. Aujourd'hui, je souhaite partager cette méthode avec vous car elle a déjà fait ses preuves et je souhaite réellement vous aider. Vous allez maîtriser toutes les bases solides pour une progression facile et efficace. Dès votre première séance, vous allez être capable de placer votre respiration comme un nageur expérimenté. À la fin de ce programme, vous allez être un nageur bien plus endurant. Mais attention, ce n'est pas une formation pour tout le monde. Si vous êtes déjà un nageur aguerri, que vous avez l'habitude d'enchaîner des entraînements en club, que vous êtes capable d'effectuer des chronos solides sur 100 mètres, 200 mètres ou 400 mètres, alors cette méthode n'est pas faite pour vous. Si vous avez décidé de rejoindre ce programme, c'est que vous êtes débutant en crawl, que vous avez besoin de progresser et que vous êtes vraiment motivé. Et en suivant ce programme, vous allez être un nageur bien plus expérimenté qui maîtrise tous les fondamentaux du crawl. Vous allez être capable de nager le crawl sur de longues distances sans vous essouffler. Et vous allez voir que c'est facile. Vous allez faire une progression fulgurante et inédite dans votre parcours du nageur. Vous pourrez enchaîner les longueurs en crawl sans vous essouffler. Vous allez enfin effectuer la bonne technique pour votre traction de bras. Vous allez enfin faire un battement plus efficace. Vous allez faire chacune de vos respirations en crawl avec une facilité incomparable. et vous aurez accès à toute la méthode que j'ai appelée crawl fast lane. J'ai appelé cette méthode comme ceci car vous allez posséder la solution la plus rapide pour avoir une maîtrise parfaite des bases en crawl. Vous allez avoir une méthode pas à pas pour assimiler les bases de la nage du crawl. Et avec cette méthode, vous allez avoir les trois exercices très simples pour maîtriser la respiration en crawl et arrêter de boire la tasse. Vous allez avoir la méthode la plus efficace pour effectuer le mouvement des bras en crawl et ne plus sombrer à chaque longueur. Je vais aussi vous donner et vous allez avoir accès aux erreurs à ne jamais reproduire avec les jambes en crawl pour avoir des battements super efficaces. Vous aurez aussi un accès illimité à plus de 30 exercices vidéo et expliqués pour comprendre toutes les bases de la nage du crawl. Et enfin, nager le crawl sans difficulté. Vous allez posséder six entraînements adaptés à votre niveau et à vos contraintes horaires. Tous les entraînements sont illustrés en vidéo pour que vous puissiez reproduire chaque exercice avec la meilleure exécution possible. Dans le premier entraînement, vous allez connaître le cycle de respiration indispensable à la nage du crawl. Dans le deuxième entraînement, on va travailler pour alléger définitivement votre respiration en crawl. Dans le troisième entraînement, on va voir les quatre erreurs en battement et comment les corriger. Dans le quatrième entraînement, on va voir les trois éducatifs indispensables pour un bon battement de crawl. Dans le cinquième entraînement, on va voir les six étapes pour un mouvement de bras efficace. Et dans le dernier entraînement, on va voir le travail des pros rarement enseigné aux nageurs publics. Et vous allez adorer aller à la piscine. Et surtout, vous allez prendre énormément de plaisir à nager le crawl sans être à bout de souffle. Vous serez fier de votre progression et de votre nouvelle nage. Vous allez gagner en motivation car vos séances seront plus faciles, plus bénéfiques et plus amusantes. Et pour commander, c'est simple. Il suffit de cliquer dans le lien juste en dessous, le lien qui va s'afficher dans la description en dessous de cette vidéo. Vous allez remplir vos coordonnées et vous recevrez votre accès directement à cette formation. Vous pourrez effectuer votre première séance dès demain et comprendre comment avoir une respiration efficace en crawl. Vous aurez un accès illimité à votre espace client crawl fastlane. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à appliquer la méthode et constater vos progrès au fil des séances. Et vous avez deux options. L'option 1, c'est de ne pas passer à l'action, de ne rien changer à votre routine existante. L'option 1, c'est se dire que cette formation, vous n'en avez pas forcément besoin, que cette formation, elle n'est pas indispensable. Dans cette option-là, vous allez continuer de galérer en crawl et vous n'allez jamais connaître les bonnes astuces pour vous améliorer. Vous n'allez pas avoir accès à tous ces entraînements et tous les exercices qui vous permettront de progresser correctement. et ça sera peut-être très difficile pour vous de progresser ou de continuer à garder votre motivation. Vous allez sûrement rester sur vos acquis et le pire scénario serait que vous soyez définitivement découragé de la natation au point d'arrêter cette discipline. Mais vous avez aussi l'option 2. L'option 2, c'est enfin se décider à connaître quelles sont les astuces et les exercices qui sont adaptés et qui vont vous aider. Enfin connaître cette nouvelle méthode qui va vous permettre de nager le crawl sans être à bout de souffle. En décidant d'accéder à cette formation, en décidant de passer à l'action, vous allez découvrir tous les exercices pour vous améliorer en crawl. Vous allez voir tous ces éléments pour progresser dans votre nage. Vous allez enfin oublier cette difficulté de placer votre respiration. Vous allez enfin allier un mouvement de bras efficace à vos prises d'inspiration. Et vous pourrez enfin avoir un battement de jambes efficace. C'est une expérience dans laquelle je vous accompagne. Et en plus de ça, je vous offre plusieurs bonus en gage de ma bonne foi et pour récompenser votre motivation. Le premier bonus, c'est un entretien que vous allez avoir avec moi en vidéo pendant 45 minutes sur lequel on va faire le point sur vos objectifs et sur lequel je vais vous guider vers une progression bien plus rapide. Le deuxième bonus, c'est en fonction de notre entretien vidéo, je vais vous préparer une séance type, une séance qui vous correspondra et que vous pourrez répéter systématiquement pour progresser. Une séance qui sera adaptée à vos besoins, à vos objectifs et à votre progression. Cette séance, je vous la donnerai et je la préparerai spécialement pour vous. Le troisième bonus, c'est un échauffement type que vous pourrez répéter avant chacune de vos séances pour éviter tous les risques de blessures et pour booster encore plus votre progression. Et enfin, le quatrième bonus, c'est une analyse complète de la nage de l'athlète le plus titré au monde, du nageur le plus doué qui ait existé, Michael Fett. On va analyser sa nage sur une vidéo de 10 minutes où je vous explique quels sont les bénéfices à en tirer à votre niveau. Alors, en accédant à cette formation, en cliquant sur les liens qui sont dans la description, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous pouvez choisir l'option 2 et décider d'intégrer cette méthode dès maintenant. Avoir un accès à vie à tous les modules de cette formation, à tous les bonus où vous pouvez continuer de galérer en crawl et boire la tasse à chaque longueur. J'espère vraiment que vous avez décidé de progresser en natation et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. On est ensemble pour votre progression. A très bientôt. Ciao !